S'il y a bien quelque chose de plus chiant quand tu regardes des animés, c'est le regard de ta famille. Combien de fois j'étais posé devant mon ordi à regarder un anime, quelqu'un de ma famille rentre et me dit « Oh, t'es encore en train de regarder tes trucs de chinois ? » Bon, déjà, faut t'expliquer quelque chose, maman, c'est pas chinois, c'est japonais. Pareil pour vos potes à l'école qui vous parleront de chinois, « Oh, t'es dans tes lires chinois et tout, les gens, bon, chinois, japonais, ils font pas la différence. » « Oui, mais de toute façon, toi, tu regardes des dessins animés, t'es encore un enfant. » Eh bien, j'ai envie de dire non. La particularité des animés et des mangas, c'est cette diversité. Tu peux avoir des trucs super drôles à regarder comme ça, voilà, de temps en temps, de manière assez posée, comme des histoires vraiment très 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 sérieuses qui parlent de sujets vraiment importants et intéressants. Bon, c'est sûr que si quelqu'un débarque dans votre chambre et vous êtes en train de regarder Gintama, vous perdez un petit peu de légitimité. Donc, grâce à un sondage réalisé sur le site de Charpedia, 10 000 otakus japonais ont été interrogés. On leur a demandé quels sont les 10 animés qui recommanderaient à leurs parents. Donc, on va discuter de ces 10 animés. L'article est dans la description. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. J'aimerais aussi, vous, que vous laisseriez dans les commentaires de cette vidéo quels seraient les animés que vous proposerez à vos parents pour justement leur faire changer l'image et leur a priori qu'ils peuvent avoir sur les dessins animés. Donc, j'avais posé la question déjà sur Twitter, Facebook. Certains m'ont dit Dragon Ball. Moi, perso, je me vois mal montrer Dragon Ball à mon père pour lui dire « Regarde comment les animés, c'est super intelligent ! » Alors, on commence en 10ème position avec l'animé Code Geass. Alors, Code Geass, ça peut se comprendre. C'est un animé qui aborde des sujets assez en rapport avec notre société, critique de la société, un petit peu la vision qu'on peut avoir de notre société. Donc, oui, ça peut plaire aux parents. En 9ème position, Kurokos Basket. Oui, pourquoi pas du sport. Ça peut certainement plaire aux parents, même si, bon, sur Kurokos Basket, je suis un petit peu mitigé. Peut-être parce que, justement, c'est un animé assez sympa qui ne se prend pas la tête sur du sport. Ça peut être un petit peu plus facile à présenter aux parents. En 8ème position, on retrouve Psychopass. Psychopass, là encore, un animé assez mature qui parle des dérives de la société et de quelque chose qui pourrait être un futur assez proche. En 8ème position, One Piece. Pourquoi One Piece ? En 7ème position, pardon, parce que One Piece, c'est un univers juste énorme, merveilleux, féerique, imaginaire. Et bon, il y a un peu 700 épisodes. Ça, je pense que ce serait peut-être pas le bon truc pour présenter aux parents. En 6ème position, on retrouve Madoka Magica. Animé que je n'ai jamais regardé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, cet animé est vraiment très très populaire. Puisqu'au Japon, un cours intitulé La Frontière des Connaissances s'intéresse à la façon dont les spectateurs ressentent les émotions et la vision de la nature humaine que peuvent avoir ces spectateurs au travers des 12 épisodes de l'anime. En 5ème position, on retrouve Shigatsu wa Kimi no Uso ou You Lie in April. un animé de musique avec un pianiste et une violoncéniste. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc ouais, un petit animé de musique là aussi, un petit peu, je dirais, plus dans le monde des adultes. En 4ème position, Angel Beats. Angel Beats, c'est un animé que j'ai essayé de commencer. Mais ça m'a saoulé en fait. Je sais, je sais. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Je n'ai pas du tout apprécié. En 3ème position, on retrouve l'un des animés les plus cultes au Japon, Gintama. Pourquoi Gintama ? Parce que c'est un truc qui ne se prend pas du tout au sérieux. Super drôle, qui peut autant plaire aux adultes que aux enfants. Et surtout, chaque épisode n'a pas forcément de lien à part sur quelques arcs, les uns après les autres. Donc un adulte peut arriver comme ça, épisode 220, regarder l'épisode, rigoler, louper les autres épisodes et revenir au fur et à mesure. Donc c'est assez simple à suivre. En 2ème position, on retrouve Clannad. Donc là, je lis le synopsis parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais ça parle de l'histoire d'un garçon qui est le délinquant de son lycée et qui après avoir rencontré une fille, peu à peu, va retrouver goût à la vie, se faire des amis et retrouver la joie de vivre. Donc un peu une histoire de vie, une histoire sociale. Donc ça aussi, je suis d'accord, ça peut plaire aux parents. Enfin, en 1ère position, on retrouve l'anime Anno-Ana. C'est le thème parfait pour nos parents. Pourquoi ? Puisque c'est un groupe d'amis d'enfance qui décide de renouer contact lorsqu'ils sont au lycée. N'essayez pas de mentir, je sais qu'un de vos parents est inscrit sur Copains d'Avant pour essayer de retrouver ses anciens amis. Donc ça, c'est un thème qui leur parle vraiment beaucoup. Alors voilà, réagissez à propos de ce top 10. Quels sont parmi ces 10 animés ? Ceux que vous recommanderiez à vos parents, lesquels vous ne recommanderiez pas et pourquoi. Et si un animé qui n'est pas dans cette liste vous estimez que c'est un bon animé d'introduction à montrer à vos parents pour qu'ils changent d'avis sur la culture japonaise, laissez-le aussi dans les commentaires. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Tchana ! Ce tome, on ressent vraiment l'influissance des villageois qui sont là. On a l'impression qu'ils peuvent très bien rentrer. Ils sont condamnés, les gens qui essayent de sortir de la vie continuent à mourir. Si on ne respecte pas les jeux de voie, on continue à mourir. Donc, voilà, la finalité, même là, je me demande comment ils vont faire pour sauver les villageois et surtout faire pour que le jeu du roi s'arrête. Donc, impatient de lire le tome. Darkers and Black, le tome 2 qui est sorti chez Kim. Voilà, j'ai eu un petit peu du mal. Donc, je vous avoue que j'ai été assez quand même un petit peu à la suite de cette lecture tout simplement parce que moi, je n'ai pas lu l'anime ni le manga. Ça, je pense, je vous avais dit que c'est entre l'anime